Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Albert Chibangou Amouloumba, il est professeur d'université. Il est parmi les grands philosophes que compte la République démocratique du Congo. Professeur Albert Chibangou, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame. Professeur Albert Chibangou, avec vous dans notre entretien. Nous parlerons de votre personne, de votre parcours académique. Nous parlerons de vos publications, vos nombreuses publications, dont quelques-unes me semblent très intéressantes. Je prendrai le cas d'hommage à la colonisation, très intéressant. On va en parler dans cet entretien. Mais avant cela, on va commencer par une petite biographie de vous. Vous êtes née un certain 14 avril 1942 à Bénin-Kabamba. C'est dans la province du Kassaï oriental, si je ne me trompe pas. Et c'est là où vous passez votre enfance, où vous grandissez ? Jusqu'à 7 ans. Après, je suis parti dans ce qu'on appelait Port Franqui. Aujourd'hui, c'est Ilebo, paraît-il. Alors, c'est là que j'ai fait... Ilebo, paraît-il ou c'est ça ? Moi, je n'ai pas connu ça et je suis resté longtemps à l'étranger. Lorsqu'il y a eu une sorte d'authenticité, mon port Franqui est devenu Ilebo. Mais je ne connais pas Franqui. Donc, ça que j'ai fait, c'est l'école primaire. Et puis après, je suis allé faire le petit séminaire à Kaboué. Vous aviez les ambitions de devenir prêtre en allant au petit séminaire ? Voilà. Je suis allé là-bas jusqu'à la rhétorique. Après, j'ai fait une année de philosophie scolastique, on l'appelait. Et puis après, comme il n'y avait pas de département de philosophie ici, à l'Uniquier, j'ai fait deux ans dans ce qu'on appelait philologie romane. Je ne voyais pas la philosophie là, il n'y avait pas de département. Alors, je suis parti en France en 1966, où j'ai terminé mon cycle de formation comme... S'ils ont appris la question de l'entreprise, l'indépendance, j'ai allé en France. En 1966, je suis parti là-bas. J'ai fait tout le cycle, donc depuis le premier cycle, deuxième cycle, et puis doctorat. Dites-moi, pourquoi vous avez choisi de faire la philosophie ? Qu'est-ce que vous a attiré ? Moi, j'ai toujours été obsédé par ce qu'on appelle... Moi, je n'ai pas choisi de naître. Je n'ai pas choisi d'être quelque part. Mais je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, pourquoi, pourquoi je suis là. Et tout ce que je pouvais avoir comme formation, on me renvoyait toujours quand j'étais au petit séminaire. Non, quand vous êtes en philosophie ? Non, quand vous êtes en philosophie ? J'ai fait une année de philosophie où on me disait toujours, non, ça ne me satisfaisait pas. Moi, je voulais voir jusqu'au fond des choses. Alors, pourquoi la philosophie ? C'était pour savoir quelle est ma raison d'être. La philosophie, c'est une science un peu compliquée. Vous, vous avez fait la philosophie, vous êtes docteur en philosophie. En des termes simples et clairs, c'est quoi la philosophie ? Vous avez commencé par dire que c'est compliqué. C'est à la fois compliqué et simple. La philosophie, c'est pourquoi je suis un homme, pas une femme. Pourquoi si je suis une femme, pas un homme. Pourquoi je suis une créature qui a, semble-t-il, le propre de parler alors que les autres créatures humaines ne parlent pas. Qu'il sait que les autres créatures humaines ne parlent pas. Voilà, c'est des questions comme ça qui m'ont, petit à petit, entraîné à faire la philosophie. La philosophie, c'est la recherche, en fait. Texto, ça veut dire ceci. Philosophie, c'est, on dit la science de la sagesse, mais en fait, ce n'est pas la science. Dire que c'est la science de la sagesse, c'est avoir un peu complexe, un complexe vis-à-vis des sciences. Non, c'est au-delà de la science. On peut dire, c'est la métaphysique, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on fait. Trouver la raison. C'est ça, la philosophie, c'est la recherche de la raison d'être. Ma raison d'être. C'est ça l'essentiel pour nous. Et quand vous vous posez ce genre de questions, c'est pour aboutir à une réponse. Est-ce que vous aboutissez aux réponses ? Non, les réponses sont parcellaires. Les réponses sont parcellaires parce que, vous avez dit que c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Mais lorsqu'on regarde la naissance de la philosophie, c'est-à-dire depuis ceux qui sont considérés comme étant nos maîtres dans le temps, c'est-à-dire Socrate, puis Platon, Aristote, etc., si on considère ces gens-là, on voit qu'ils se sont occupés des problèmes de leur temps. Et Socrate, par exemple, qui n'a pas écrit, mais qui avait tout un quartier de gens autour de lui, il disait, la seule chose que je sache, c'est je ne sais pas, je ne sais rien. Et je cherche à savoir. Donc, la philosophie, c'est la recherche de la sagesse, la recherche de la connaissance. Ça, ça m'intéressait au plus haut point. Je dis, ça m'intéressait au plus haut point. Maintenant, j'ai eu le diplôme de philosophie. Je n'ai pas choisi n'importe quelle philosophie. J'ai choisi la philosophie d'Auguste Conce, c'est-à-dire le positivisme. Le positivisme... Vous positivez tout. Tout est positif pour vous. Non, de chercher vraiment des réponses pratiques à des questions compliquées. Voilà, le positivisme, c'est comme ça que moi, je le définis. Je suis donc docteur en philosophie positive et ça semble donner sens à mon existence plutôt qu'à mon essence. Alors, l'affa devient déjà compliqué, professeur. Non, c'est comme dirait Sartre. On a galvaudé cette phrase-là, mais l'existence précède les sens. Si je n'existais pas, je ne saurais même pas chercher pourquoi j'existe. Et c'est ça qui m'intéresse. L'existence d'un être, d'un homme, de cet homme appelé un Congolais précède ce que je peux me poser la question sur c'est qui un Congolais. C'est ce que je fais dans mon pays à un moment donné, actuellement, en tant que professeur, en tant que chef du département de science, de l'information et de la communication. L'information et de la communication, ça me passionne parce que c'est la traduction de la vie. Mais ce que vous faites là, par exemple, les journalistes, vous cherchez quoi ? Je peux vous retourner la question. Mais en fait, vous voulez un peu chercher un peu comme Socrate dans vos invités, c'est qu'ils sont en vérité. Et c'est ça, ce dialogue-là qui me plaît, entre hommes, femmes, entre enfants, entre étudiants, professeurs. Je ne veux pas qu'on m'appelle tellement professeurs. Il faut qu'on m'appelle un être humain avec d'autres êtres humains plus jeunes et avec qui on est en train de dialoguer les uns, rajeunissant les autres, ces autres, attirant les uns, en l'occurrence les étudiants, pour qu'ils deviennent plus sages qu'ils ne le sont en vérité. Voilà. Et puis chacun dans ce domaine, il peut faire ce qu'il a à faire pour ses constituants. Professeur, comment vous répondez à toutes ces personnes qui disent, qui estiment que les philosophes sont des personnes mystiques ? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que le fait de chercher ce qui est inapparent, c'est un peu la définition que je donne, moi, à ce qu'on appelle mystique. Mais le problème est de savoir quel mystique. Est-ce que c'est un mystique religieux, du genre de carmélite, du genre de trapiste ? Non, c'est un mystique en soi. Parce que, regardez, je vous disais tout à l'heure, hors l'antenne, voilà ce que j'étais au moment où j'ai publié mon livre, Hommage à l'économisation, j'avais quel âge ? J'avais un âge autre que celui que j'ai aujourd'hui. Mais comment se fait ce changement ? Pourquoi ce changement ? Et après, c'est quoi ? Voilà. Donc c'était mystique sur ce plan-là. Mais ce n'est pas un mystique dans la mesure où se posent des questions, qui se posent à tout le monde. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai fait la philosophie positive, justement. C'est pour être moins mystique, être beaucoup pratique, on dirait aujourd'hui pragmatique. Professeur, on va retourner en arrière. Quel souvenir vous gardez de votre enfance avant d'aller à l'étranger ? Qu'est-ce que vous a marqué pendant votre enfance ? C'est une question qui me plaît. Souvent, quand je me promène ici, les endroits où j'étais, j'ai fait deux années ici, je vois des bouts en train, des petits-enfants. Et puis, je me repose. Je suis toujours émerveillé de voir comment ils sont en train de se débrouiller pour avoir ceci, pour jouer, etc. Je regarde, puis mon épouse me dit, mais pourquoi tu t'arrêtes ? Moi, je regarde ce que j'étais quand j'étais à leur âge. Ça, ça me plaît. Alors, ça, c'est l'enfance. La jeunesse, la jeunesse, c'est comme tout le monde, mais je n'aime pas beaucoup les interdits. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous étiez curieux de savoir. Voilà, c'est pour cela que c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti du séminaire. Je ne veux pas que les gens s'occupent de mon évolution. Mais il y a quand même des règles à respecter quand on va au séminaire. Oui, elles sont ces règles qui commençaient à peser. Je suis très, très reconnaissant vis-à-vis de mes professeurs du petit séminaire parce qu'ils m'ont donné une sorte d'orientation. Mais une fois donnée cette orientation, je dois voler de mes propres ailes. Je ne vais pas, c'est un peu comme les enfants avec leurs parents. À un moment donné, vous voyez un enfant de 18 ans qui reste encore dans les jupons, excusez-moi, dans les pannes de leur mère. La mère doit se poser des questions, c'est vrai, mais est-ce que c'est un enfant ? Qu'est-ce qui devient lui ? Voilà. Donc, j'ai été quelqu'un qui continue à être attiré par la curiosité. Pour que la philosophie devienne autre que compliquée, je l'ai définie comme étant un curieux. Donc, j'ai toujours été un curieux. Vous êtes marié, père de quatre enfants. Oui. Vous vous êtes marié à l'étranger ou ici, avant de... Je me suis marié à l'étranger avec une Congolaise qui était à l'étranger comme moi. Alors, j'ai eu deux garçons et deux filles. Après vos études, vous êtes revenu avec votre famille ici ? Après les études, je suis venu ici. J'ai été nommé professeur à l'université, professeur associé. Au campus de Kinshasa, on appelait à ce moment-là l'UNASA. Et j'ai fait là sept ans. J'ai demandé de le transfert ici. L'IPEN m'a accepté parce que je voulais être à la capitale. J'ai toujours été amoureux des capitales. Et puis là, j'ai fait huit ans. Après quoi, je suis parti au pays de ma formation philosophique où j'ai fait une thèse, une thèse de doctorat. Une autre thèse, ce qu'on appelle thèse d'État, sur ce qu'on appelle des problèmes actuels. Notamment, repenser la colonisation. Alors, professeur Albert Chibangu, vous avez faussé un peu de politique dans votre vie. Vous avez travaillé comme conseiller au bureau politique du MPIR. Voilà, on est ses membres. Netre, on est ses membres du MPIR. Donc, quand on voyait les gens très curieux comme ça, il fallait les prendre près de soi. Et j'ai fait avec beaucoup de joie mes classes politiques au sein de l'Institut Makanda Kabo-Bi. Où on mettait en musique ce qu'on appelait la politique de l'authenticité. Vous dites que vous l'avez fait avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça n'a pas imposé ça. C'est quelque chose que vous avez voulu. Absolument, oui. L'authenticité, ça m'a toujours plu. C'est-à-dire, si vous regardez bien ma définition de la philosophie, c'est la recherche du pourquoi je suis là, pas ailleurs. Pourquoi je suis noir, pas blanc. Pourquoi est-ce que je suis un homme et pas une femme. Voilà, c'est la kidité, ce qu'on appelle la kidité. C'est-à-dire, qui suis-je en fait ? Alors, vous dites que l'authenticité vous a toujours plu. Donc, vous avez appuyé le président Mobutu lorsqu'il a parlé de l'authenticité. Le thème m'a beaucoup plu. Le thème vous a beaucoup plu. Le thème m'a beaucoup plu. Mais, le galvaudage... Mais, comme vous pensez, professeur, quand même, à votre ouvrage, parce qu'à votre actif, vous avez plusieurs publications. Il y a un ouvrage qui m'intéresse beaucoup, c'est Hommage à la colonisation. Vous appuyez l'authenticité, et puis, en même temps, vous publiez un ouvrage Hommage à la colonisation. Hommage, ça veut dire qu'on regrette un peu que la colonisation soit partie, si je comprends bien, ou bien je me trompe. Nous sommes en train de parler en quelle langue, madame, Kelly ? En français, professeur. C'est quel héritage, ça ? De la colonisation. Voilà pourquoi, dans tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout est mixte. Donc, je prends de la colonisation, ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous pouvez m'inviter devant ces machines qui ne viennent pas de chez nous. Ces machines se fabriquent ailleurs. Le fait que nous parlons aujourd'hui, ça vient d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup à apprendre, et beaucoup à laisser. Donc, l'authenticité, ce n'est pas, comme nous le disions, Naguerre, le retour, mais c'est le recours, à toute fin utile, le recours à ce qui fait notre être congolais aujourd'hui. Ce qui fait que je suis actuellement là, en face de vous, et de prendre de la vergure pour remodeler ce que je suis, et aller de l'avant. C'est ça, l'authenticité, ce n'est pas immerger mon être quelque part pour que jamais je ne sois que celui-là. Non, c'est ouvrir les portes à d'autres pour faire ma démarche personnelle. C'est ça, l'authenticité, en fait. Mais on a galvaudé ça, on a fait n'importe quoi, on a mis ça dans une sorte de oeillère politique, c'est cela que je n'aime pas. C'est une des raisons pour lesquelles je suis reparti, d'ailleurs. Vous êtes retourné en Europe. Ben oui, là. C'est une des raisons. Mais à même temps, ça a coincidé avec mes travaux de recherche pour aller faire ce que je vous disais tout à l'heure, et aller publier mes bouquins, voilà. Professeur Chibang, à un moment de votre vie, vous êtes allé en exil, c'était pourquoi ? Mais c'est ça. À cause de l'authenticité ? Non. Vous n'étiez pas content de la manière dont cette authenticité était pratiquée aux haïrs ? Oui, à cause de la manière. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un idéologue, non. Mais je peux être intéressé par tel ou tel aspect de la politique ou de la pensée. Donc, lorsque on va me mettre dans... Je vous ai dit, si je suis de part nature, incurieux de tout, je ne veux pas qu'on me dise... Bien sûr, il y a la loi. Je dois faire tout ce qui est dans le domaine de la loi. Il ne faut pas que je me rébelle contre la loi. Là, ce n'est pas philosophique, ça. Mais au moment où je suis dans mon cadre, je suis professeur, et j'ai ma spécialité, et j'enseigne la philosophie. Pas n'importe quelle philosophie. J'enseigne comment aborder les problèmes philosophiques. J'enseigne comment... Ce qu'on entend par philosophie politique. J'ai ce cours, là. Je vois comment il faut utiliser et comment il faut enseigner les outils de communication, notamment ceux qui nous entendent aujourd'hui par la radio Okapi, ou par autre chose. Donc, il faut qu'on me laisse et que j'acquière l'ouverture de toutes les portes. Et c'est par rapport à cette jonction de ce que j'ai appris à l'école des Blancs et de ce que j'ai appris de mes parents, que je vais faire une individualité qui est mienne. et c'est de là que peut provenir l'invention. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de rendre hommage à la colonisation. Si vous entrez dans le détail, je vous donnerai mon livre. On va entrer dans le détail tout à l'heure, professeur. Mais pourquoi vous êtes rentré, finalement, vous installé au pays ? Parce que la situation, le climat est sain. La situation est apaisée. On ne traque pas les gens. Et je trouvais ça formidable. Vous étiez traqué ? Mais oui, du fait même que je travaillais à l'Institut à Kandakabubi. C'était déjà étiqueté. Donc, ce que je pouvais dire, même si c'était sage, on dit non. Asa Moutuya, je ne sais pas comment. Or, je ne veux pas commettre Moutuya. Non, je suis, je m'appartiens à moi-même. Donc, je n'ai pas cassé les choses. Je ne suis pas parti par fracas. Non, non, je suis parti tout naturellement. Et je voulais même rentrer, d'ailleurs. Ceux qui étaient en place me disaient, mais non, on ne vous envoie pas les tickets. Je suis parti avec mes enfants. Non, vous êtes parti avec votre femme. Non, non, on ne vous envoie pas les tickets. Vous n'avez qu'à acheter vous-même les tickets, etc. Je me disais non. Je resterai là le temps qu'il faudrait. Vous êtes rentré au pays après combien de temps d'exil ? Non, je n'aime pas beaucoup le mot exil. C'était la seconde formation, disons. Vous êtes resté combien de temps en Europe avant de rentrer au pays ? Je suis resté une vingtaine d'années. Et vous suiviez l'évolution du pays à partir de l'étranger. Oui, oui. Je suivais ça par la presse, par ce qui se faisait jusqu'au moment de la libération. Après la libération, j'ai repensé à revenir chez moi. Je me trouve bien. On va revenir à vos publications, professeurs. On commence par hommage à la colonisation. Je vais prendre quelques extraits de l'ouvrage. Vous dites « Coloniser, nous mangeons à notre faim. Indépendant, nous mourrons des faims. Coloniser, nous étions bien soignés jusqu'au fin fond de nos brousses dans des hôpitaux et dispensaires parfaitement équipés. Nos enfants naissaient dans des maternités convenablement tenus. Indépendants, les Africains meurent, crèvent littéralement dans les hôpitaux insalubres. Dans certaines régions, dispensaires et maternités tombent irrémédiablement en ruine. Les grandes endémies reviennent au galop. Vous êtes déçus quand même de la indépendance ? Non. Je suis déçu de ce que nous avons fait de l'indépendance. C'est différent. Je ne suis pas déçu de l'indépendance. Je vous dis que je suis amoureux de la liberté. Donc, qu'est-ce que je fais de cette liberté ? Si je fais de cette liberté un moyen pour un brigade et d'autres libertés, c'est cela qui est répréhensible. Je suis déçu, non pas par la colonisation, au contraire, mais je suis déçu parce que nous en avons fait. Vous auriez souhaité que ça se passe comment ? Est-ce que le Congolais était préparé à accéder à cette indépendance ? A mon avis, non. A mon avis, non. Et un jour, je suis parti à Bruxelles pour faire la conférence. J'étais de tomate, vous êtes vendu, vendu, vendu. A voir les titres, j'étais vendu. Mais lorsqu'on lit les titres, il me réclame maintenant. Je vais dire, je vais expliquer ce qu'il y a là-dedans. En fait, qu'est-ce qu'il y a ? Coloniser, en fait, c'est quoi ? Coloniser vient du verbe latin colérer. Colérer, c'est cultiver la terre. C'est-à-dire quoi ? Se faire sortir de ce lepin de terre des choses que la terre, si on ne l'avait pas mise en valeur, n'aurait pas fait sortir. Alors, coloniser, c'est cultiver au propre comme au figuré. Donc, je me suis cultivé au contact de ce qu'on m'a enseigné. Mais on a fait de la colonisation. On sait, ceux qui nous ont colonisés, ils ont privatisé la culture. Au lieu, parce que nous n'étions pas une terre comme ça, sauvage, non, nous avions notre culture. Ils avaient à venir nous, s'est formé, se former au contact de notre culture et nous aussi nous former à leur culture. Ça aurait été un échange du donné et du recevoir comme dirait Senghor. Et ce n'a pas été ça. La colonisation, c'est une fausse colonisation. Et quand je disais ça devant mes amis, mes collègues belges ou français, ils me disent mais non, vous n'avez pas de culture. Si on avait la culture, mais seulement, on a passé par perte et profit tout ce qu'on avait comme culture. Aujourd'hui, nous pouvons parler en leur langue. Alors je dois travailler pour, disons, congoliser cette langue pour que ça devienne ma langue. Ça devait être l'échange entre les uns et les autres. Mais ça a été mater les uns pour imprimer une autre. C'est cette colonisation qui est une fausse colonisation, qui est une domestication, une esclavagisation. Ça, j'ai horreur de ça. La colonisation est à venir. Donc je rends hommage à la colonisation à venir. Non pas regret du passé, mais nous avons les éléments pour faire la vraie colonisation. Vous avez publié cet ouvrage en 84. Est-ce que c'était pas une attaque au régime du président Mobutu ? Non, un philosophe n'attaque pas. C'est l'attaque d'une certaine pensée parce que je suis patenté pour pouvoir réfléchir à ma manière par rapport à la réflexion qui nous dirige, à prendre l'apparitive de cette colonisation que je reçois de l'extérieur et à y insérer aussi ma participation. Et c'est cela pour moi qui est la colonisation. Maintenant que nous parlons, madame Kayy me posait des questions, moi je réponds, mais nous sortirons d'ici, moi j'aurai un autre visage. Je vous avais au téléphone, je ne savais pas comment elle se présente, comment elle parle. Vous m'aviez au téléphone, vous ne saviez pas comment je me présente, comment je parle. Nous sommes ensemble. Mais ça, ça reste, ça reste dans ma mémoire. Je dis que j'étais reçu de telle part, parce que vous pareil. C'est ça la colonisation, elle est en marche cette colonisation. Quand je parle comme ça, je dis mais tu rêves, tu rêves, mes collègues me disent tu rêves, non, non, la colonisation c'est... Voilà, voilà. Les philosophes, ils sont dans les nuages. Oui, on est dans les nuages à la fois, on est sur Terre. On est dans les nuages, on est sur Terre. Je ne suis pas comme ceux qui vivent justement dans les nuages et qui tombent un peu comme... Ils ne voient pas le trou, ils tombent là-dedans. Non, je regarde là-haut, je regarde en bas. Une autre de vos publications, professeur Albert Tibangu, c'est La démocratie en noir. La démocratie en noir, ça c'est très récent, c'est en 2004, je crois. 2004, oui. Démocratie en noir, ça veut dire ceci, c'est un peu... J'ai repensé la colonisation, je repense maintenant la démocratie. La démocratie en noir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait ce que je viens de dire ici, c'est-à-dire que, au lieu de chercher la démocratie qui n'existe nulle part... La démocratie n'existe pas pour vous ? Non. La démocratie est en marche, comme tout. Au lieu de prendre, de copier des choses, il faut prendre des choses qui sont normales et les miser dans quelque chose qui est normal, de notre côté. C'est pour cela que dans Démocratie en noir, je dis, il faut une sorte de... Alors ça fait jaillir les gens devant qui je défendais ce livre, qui est la tribu-cratie. Il faudrait une tribu-cratie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il faut le gouvernement des tribus par les tribus. Parce que nous sommes chez nous. Il y a des gens qui disent non je ne suis pas tribaliste, mais quand vous le mettez en place, ils pratiquent le tribalisme. Cette stupidité. Je ne sais pas qui m'a créé et je ne sais pas qui m'a créé ce que je suis. Et puis après, je vais dire, je vais choisir ceux qui sont comme moi et je vais rejeter. Mais alors, où se trouvent les Congolais alors ? Donc la tribu-cratie c'est prendre notre diversité tribale ici, creuser pour voir ce qui nous unit, prendre la tribu blanche qui nous a colonisés, voir ce qui est normal, mixer ensemble, faire maintenant le pays à notre mesure. Sinon, nous sommes les éternels suiveurs. Ça, ça manque aux Africains ? Il crie. Il crie. Il dit, vous voulez... Enfin, mes collègues. Il crie, il dit, vous voulez retourner au passé ? Mais non. Le passé c'est quoi ? Quand je vais par exemple au marché avec un femme, on entend la langue. Et quand celle qui parle, il réfléchit en Lingala, il réfléchit en Swahili, il réfléchit en Chiluba, il réfléchit en Kikongo. Mais ça, ce sont des pôles que je dois utiliser. Pourquoi est-ce que je dois abandonner ça ? Pour dire, et vous, vous, vous êtes illettré, apprenez ce que je sais. Mais ça, c'est un éclectisme mortel. Non. J'ai à apprendre comment il réfléchisse. Et avec ça, je peux mixer avec ce que j'ai apporté. Mais nous nous portons comme étant les penseurs ex-cathédrales pour être vraiment des gens qui ont appris, des savants. Je ne suis pas savant, moi. Professeur, vous dites que la démocratie n'existe pas. Donc, prenons le cas de la RDC. Quand on parle des démocraties, c'est une fausse démocratie ? Quand on parle de la démocratie, je vois, moi, la liberté d'opinion. Point sur tout. Elle existe ou elle n'existe pas ? Elle est en marche. Je vois ce qui marche chez nous. Et je peux réfléchir, je peux mettre cela à musique. Et ça, ce n'est jamais fini. Parce qu'il faut l'apprendre à nos jeunes enfants. Et petit à petit. Et c'est comme ça que le pays se construit. Moi, je ne peux pas... Je ne suis pas un idéologue. Je ne peux pas dire je suis pour tel, contre tel, pour tel... Non, non, non. D'abord, ce n'est pas de ma formation. Non, non, non. Moi, je suis un philosophe. Un amoureux de la sagesse. Professeur Albert Chibango, si je vous posais la question de savoir vous aimeriez vivre à quelle époque ? Avant l'indépendance ou après l'indépendance ? Mon époque. Mon époque, là. Parce qu'elle est passionnante. Elle est à la fois indépendante. Elle est passionnante, mais vous la critiquez quand même. Elle est passionnante. Justement dans la critique. Elle est passionnante parce qu'elle me permet de critiquer. Donc, je suis de mon époque. Vous critiquez sans apporter des solutions ? Si, dans mon travail. Dans mon travail, j'écoute tout le monde. Et puis, c'est lorsque nous avons décidé ensemble que nous marchons. Voilà. Je donne un cas. L'université, mon université, m'a fait un honneur de pouvoir diriger le département de sciences, de l'information et de la communication. Bien sûr, j'ai trouvé ce qui est positif dans ce qui me précédait. Et j'ai pris avec ce qu'on m'a donné comme collaborateur de faire quelque chose qui puisse montrer qu'on a fait quelque chose. Donc, je ne suis pas un penseur comme ça. Alors, les étudiants devaient contribuer. Je les ai mis ensemble. J'ai écouté l'un et l'autre qui étaient spécialistes dans tel ou tel ou tel. On l'a mis ensemble. Aujourd'hui, on a le studio école, le studio des étudiants de futurs journalistes. Donc, la pensée, c'est ça. La pensée, c'est mettre ensemble la diversité pour construire quelque chose. Si c'est ça, la démocratie, oui, oui, mais la démocratie exclusive, ça n'est pas une. Il faut confronter les idées, non pas s'attaquer par les idées. Non. Les idées ne s'attaquent pas. Les idées qui s'attaquent sont les idées qui disparaissent. Les idées doivent vivre. En fait, la démocratie, pour moi, c'est l'avancement ensemble. Pour moi, c'est ça. Ça n'existe pas encore. Ni chez ceux qui nous ont collé. Mais vous venez de dire qu'elle est en marche, professeur. Elle est en marche. Elle est en marche. On marche, donc ça avance quand même ? Un petit pas ? Oui, ça avance, oui. Ça part par chute, rechute, normalement. On continue. On continue. C'est ça. Donc, je suis de mon époque. Je vais être de mon époque. Mais mon époque, ça dure déjà longtemps. Depuis mes années d'enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours mon époque. Alors, si je vais vous demander de dresser un bilan de l'évolution de la RDC depuis 1960 à ce jour, qu'est-ce que vous me diriez, professeur ? C'est un peu comme je vous le dis, c'est passionnant. C'est-à-dire, je vais prendre les têtes. Il y a un livre qui est sorti qui montre les visages de tous ceux qui ont été à la... des différents présidents de la RDC. Oui, oui, oui. De la RDC. Quand je regarde ça, je suis heureux. C'est-à-dire que chacun a pu donner ce qu'il pensait être le meilleur de lui-même. Ça peut être la chute et on se relève. On prend le départ. Mais ça, c'est la marche de l'enfant. Regardez, l'enfant, quand il naît, elle ne va pas marcher d'un coup comme ça. Non, il va tomber, il va se redresser, il va tomber et puis finalement, il va assurer la marche. Et c'est ça. Je ne regarde pas la chute. Je regarde ce qui peut me relever. Et c'est ça qui est formidable dans ma manière de penser. Je regarde qui était le président Kazaboubou, qui était son premier ministre, comment nous avons chuté, comment nous nous sommes relevés par l'intermédiaire de ce qui est ici, qu'on appelle... À ce moment-là, on appelait l'ONU. Donc, nous avons pu cette relève et puis il y a eu l'irruption de Bouboutou. Il a appris le choix de la chasse de tout le monde, comme je le disais. Et puis finalement, il est parti au bout de 30 ans. Il y a quelque chose qui est resté et il y a le président Kabila qui est venu, qui a appris... Kabila Laurent, parce qu'il y en a deux. Kabila Laurent, oui, qui a appris ce qu'il pensait pouvoir être bien. Je suis très content de voir ce qui a dû se passer. Mais il y a eu ce retour de cet autre Kabila Joseph. Alors, il y a cette phrase qui me vient si vieillesse pouvait et si je ne savais. Et cette jonction qui fait mon actualité. Donc, je travaille pour voir un peu dans... C'est passionnant. C'est passionnant l'histoire de Nantes Congo. Je ne peux pas dire ça, ça s'arrête. Je ne veux pas dire... Je ne veux pas dire... Non, non. Je ne suis pas nostalgique. Alors, professeur, on est à la fin de notre entrée. C'est passionnant. C'était passionnant. Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Capi. Des philosophes congolais, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous encouragez les jeunes à faire la philosophie, à se lancer dans la philosophie ? Pas la philosophie dormante, mais une sorte de philosophie vitale. Quand j'étais à Lubumbashi, il y avait ma première génération en tant que professeur d'université. Il y avait les gens comme Gangura, comme Zeke qui est maintenant sénateur ici. Il y a beaucoup de professeurs ordinaires ici qui étaient mes anciens étudiants. Je me trouve bien dans cette communauté. Alors, ces gens-là, ce sont des gens actifs. Moi, j'aime la philosophie active. Donc, si j'ai fait la philosophie, c'est pour créer d'abord, dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est bien, voilà pour, si vous voulez appliquer ce qui est bien, voilà comment il faut tâtonner, ainsi de suite. Donc, j'aimerais leur apprendre parce que la philosophie, c'est un peu la pensée, c'est la culture de la pensée. Il faut que nous pensions ce que nous faisons pour le faire encore mieux. C'est le message que vous lancez à tous ces Congolais qui nous suivent ? Oui, mais c'est le message que je me lance à moi-même pour pouvoir encore fouiller à moi avec votre participation comme des questions que vous me posez comme ça pour voir un peu où sont mes impasses, les corriger, où sont mes acquis pour pouvoir encore les promouvoir, voilà. Professeur Albert Tchibango, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame Kei. Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais les professeurs Albert Tchibango à Moulumba, les écrivains et doctorants en philosophie positive. Merci à William Lungamba et Paul Amwinkéou qui étaient à la technique, au micro, au Kéling Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radio.ukapi.net. Bon dimanche à tous et bon site de programme sur la fréquence de la paix.